... Vous regardez CAU News, l'actualité du centre d'accueil en bref. Mercredi 10 septembre, Paris a reçu une visite et un message édifiant du responsable du CAU en Europe, l'évêque Julio Frétas. Vous pouvez voir que toute personne accommodée a peur. Elle a peur, peur du nouveau, peur de sortir de la zone de confort, peur de la guerre, peur de lutter pour ses droits. N'acceptez pas ça. Samedi 13 septembre, un grand baptême fut organisé au centre d'accueil de Saint-Denis. Plus de 200 personnes ont ainsi saisi l'opportunité d'un nouveau départ pour leur vie. L'évêque Victor Fontès a transmis à la FJF un message d'encouragement pour tous les jeunes. Quand Dieu voit quelqu'un, qu'il soit un homme, qu'il soit une femme, un jeune, Dieu, il prépare cette personne et il veut faire de cette personne un point de repère. Parmi près de 100 stands d'information, la FJF et l'ABC ont participé au forum des associations d'Evricourt-Couronne. Le travail associatif de ces deux structures a ainsi été exposé au grand public. En ce moment, poursuivez la justice divine en participant chaque lundi aux propos « justice » pour les conquêtes financières. Dimanche 21 septembre aura lieu une grande distribution d'huile consacrée au Temple de Salomon. De qui dépend notre réalisation ? C'est à cette question qu'a répondu dimanche l'évêque Victor au CAU de Paris. Dieu est toujours fidèle. Que nous soyons fidèles, que nous ne soyons pas fidèles, Dieu est toujours fidèle. Dieu ne peut pas être un fidèle. Amen. Il est fidèle. Ça veut dire que ça dépend de nous. Préparez-vous, la fête des tabernacles arrive. Elle aura lieu dimanche 19 octobre au centre d'accueil de Saint-Denis. Un grand moment de célébration et de partage organisé par le groupe Godlywood. En octobre également, aura lieu le premier championnat européen de football de la Force jeune. A cette occasion, la France accueillera quatre autres pays d'Europe. Vous aussi, sponsorisez cet événement. Ne manquez pas la semaine prochaine toute l'info du centre d'accueil en bref.